Musique Une réunion, celle entre le Premier ministre et les représentants des fédérations d'e-commerce de l'agriculture. C'était hier au centre d'examen des mécanismes de mise en œuvre d'application de l'accord passé entre le ministère du Commerce et du Tourisme et ses fédérations. En lancement, celui de la campagne de contrôle des marchés au souverain des prix des denrées des premières nécessités. Et la ministre du Commerce et du Tourisme s'est rendu aujourd'hui un certain supermarché. Une rencontre, celle par visioconférence entre le ministre de l'autonomisation et de la jeunesse de l'emploi, des sports et du service civique et d'hygiène de la wilaya du Hode El Harbi. Tels étaient les principaux titres du journal et c'est parti, madame, mademoiselle, monsieur, bonsoir et bienvenue à votre 22h de ce vendredi 6 septembre 2024. Une page commerciale pour commencer avec d'abord cette réunion qui a regroupé autour du premier ministre des représentants des fédérations du commerce et de l'agriculture. C'était hier au siège de la Prémature. Alors l'objectif de cette réunion avec Bokar Bailaba. L'objectif de la rencontre est de discuter des mécanismes de nature à mettre en œuvre l'accord conclu entre le ministère du Commerce et du Tourisme et ses deux fédérations. Dans son intervention, le premier ministre, monsieur Murtar Ndjaï, a affirmé que le gouvernement a noté avec satisfaction l'esprit de partenariat et de coopération qui a caractérisé les différentes étapes de la discussion qui a précédé l'accord, ajoutant que cette discussion a été couronnée par l'annonce des prix des denrées alimentaires de base tels que le blé, le riz, l'huile, le cycle et le lait concentré. Il a souligné que la baisse des prix de ces denrées a des taux allant de 20 à 30 %, étant pas important dans la bonne direction, indiquant par la même occasion que le gouvernement a mis en place des mécanismes pour le suivi et le contrôle strict de cet accord afin d'assurer sa pérennité. De leur côté, les intervenants des deux fédérations ont confirmé leur engagement pour l'application de cet accord ainsi que leur volonté de le soutenir. À l'issue de la rencontre, le Premier ministre a exprimé la volonté du gouvernement d'accompagner le secteur privé national et de soutenir le produit national à travers l'allévée des obstacles qui empêchent son développement, conformément aux directives du Président de la République, M. Mohamed Rouchiach al-Ghazwani, des directives visant à établir un partenariat efficace avec le secteur privé national. Discuter des mécanismes permettant donc l'application de l'accord conclu entre le ministère du Commerce et du Tourisme et les fédérations du Commerce et de l'Agriculture, tel était l'objectif de cette réunion qui s'est tenue hier au siège de la Prémature sous la présidence du Premier ministre. Accord justement dont la mise en application a d'ores et déjà commencé avec cette opération lancée aujourd'hui par le ministère du Commerce et du Tourisme sous la supervision de la ministre qui s'est rendue d'un certain marché aujourd'hui. Précision avec El-Hajj Abdelladine. Cette visite menée par le ministère du Commerce et du Tourisme, Mme Zina Boumant Ahmedna, a pour but de sensibiliser les fournisseurs et les revendeurs sur le nouveau prix fixé dans l'accord signé par le ministère du Commerce et du Tourisme et les fédérations des commerçants et des agriculteurs. La ministre s'est rendue dans les différents marchés de produits alimentaires situés dans la moukata'a de Tavraqzine en commençant par le marché communément appelé Jara Rezaq. Dans les différentes étapes de sa visite, Mme la ministre a appelé les fournisseurs et les revendeurs au respect strict et immédiat des dispositions incluses dans l'accord signé. La visite a été caractérisée par l'affichage de la nouvelle liste contenant les nouveaux prix de matière de première nécessité. Une visite qui s'insécrit dans le cadre des efforts consentés par le gouvernement visant à réduire et à stabiliser les prix de produits les plus consommés. Suite à une série de rencontres et discussions, regroupant le ministère du Commerce et du Tourisme et les commerçants, les deux parties sont parvenues à fixer les prix de matière de première nécessité comme le suivi. Un kilogramme de sucre coûte 292 anciens ouguia en gros et 295 en demi-gros. Un kilogramme de riz mauritanie de haute qualité coûte 300 anciens ouguia en gros et 304 en demi-gros. Un litre de l'huile alimentaire coûte 560 anciens ouguia en gros et 560 en demi-gros. Un kilogramme de blé coûte 120 anciens ouguia en gros et 124 en demi-gros. En ce qui concerne les gaz biétains, B12 coûte 3000 anciens ouguia, B6 coûte 1440 anciens ouguia et B3 coûte 660 anciens ouguia. Ces prix ont été énoncés dans un communiqué publié par le ministère du Commerce et du Tourisme dans lequel le ministère a signalé que les acteurs concernés sont engagés à respecter le protocole signé. Voilà donc pour les nouveaux prix des denrées de première nécessité dans l'affichage. Donc l'application a commencé aujourd'hui et la ministre du Commerce et du Tourisme s'est rendue justement pour cela d'un certain marché de Nouakchott. Alors les réactions des citoyens, des témoignages recueillis dans les rues de Nouakchott par nos reporters, l'essentiel de ce qu'ils nous ont dit avec Ida Lufal. Pour cet homme, l'initiative du premier ministre est excellente, mais il déplore le fait qu'il n'a pu trouver le sac de ciment au prix indiqué. Concernant les denrées de première nécessité et le gaz, il dit que les commerçants n'ont pas respecté les prix. Pour lui, le gouvernement a pris d'importantes décisions, mais que les commerçants n'ont pas encore respecté ces mesures. Cet autre se félicite de la décision du gouvernement de diminuer les prix, mais il souligne que si le terrain, rien n'a changé. Il dit craindre que l'application ne dure que deux ou trois jours. Il lance un appel pour le suivi. Ce détaillant quant à lui déplore cette mesure, car, dit-il, cela ne l'arrange pas, puisqu'il a payé ses produits à des prix élevés. Et le fait de les revendre au prix indiqué actuellement par le gouvernement, il court à sa perte. Il s'attarde sur le cycle qui, dit-il, a connu une hausse sur le marché ces derniers jours. Il lance un appel au gouvernement pour inviter les détaillants aux réunions qu'il tient avec les commerçants, afin de donner leurs avis. Pour lui, les révisions des prix à la baisse, d'excellentes initiatives, car elles vont dans l'intérêt des citoyens. Cet autre loue l'initiative du gouvernement pour avoir vu les prix à la baisse. Il déronce le monopole et rappelle par la même occasion que nos prix sont inférieurs à s'appliquer dans les pays voisins. Pour ce jeune homme, l'initiative est excellente, mais a besoin de suivis rigoureux. Cet autre se plaint, car, dit-il, les prix fixés par le gouvernement sont supérieurs à s'appliquer sur le marché. Pour ce jeune garçon, l'affaire se situe au niveau des salaires qui sont trop bas. Le riz, l'huile, le lait, le transport, la viande, le poisson, le poulet, tout cela est hors de notre portée. C'est plein cet homme qui en appelle à en suivi des décisions pour leur application. Cette femme déclare n'avoir pas vu des baisses des prix de denrées des premières nécessités au marché. Voilà, des témoignages donc de citoyens rencontrés dans les rues de Noirchot à propos justement des initiatives prises par le gouvernement, des initiatives saluées par ses citoyens, mais encore faut-il suivre l'application. L'actualité parlementaire à présent a marqué par deux réunions, deux réunions de la Commission Justice Intérieure et Défense, toutes les deux aujourd'hui, et la première de ces réunions, dont vous voyez les images, c'est donc celle consacrée qui a été tenue ce soir, a été consacrée à l'examen d'un projet, consacré à la discussion d'un projet de loi créant un tribunal de premier degré spécialisé dans la lutte contre l'esclavage, le commerce des personnes et la migration clandestine, projet présenté devant la Commission et défendu par le ministre de la Justice. Là, c'était donc la réunion consacrée à l'esclavage de la Commission Justice Intérieure et Défense, réunion qui s'est tenue ce soir. L'autre réunion de cette même Commission s'est tenue ce matin et elle était consacrée à la discussion d'un projet de loi relatif à la migration, un projet de loi présenté et défendu devant les membres de la Commission par le ministre de l'Intérieur, de la promotion de la décentralisation et du développement en local. Ça, c'était donc pour ces deux réunions aujourd'hui de la Commission Justice Intérieure et Défense de l'Assemblée nationale. La première, c'était en présence du ministre de la Justice, la seconde en présence du ministre de l'Intérieur et de la promotion de la décentralisation et du développement local. Les collègues de l'autonomisation de la jeunesse, de l'emploi, des sports et du service civique, eh bien, lui, il y a eu une activité. Il s'agit d'une rencontre dont on doit voir les images. Les voilà. Une rencontre par visioconférence. C'était hier une rencontre avec des organisations de la jeunesse au niveau du Hôte d'El-Rarbi et tout cela. Cette rencontre avait pour objectif d'entrer dans le cadre de l'élaboration d'une stratégie appropriée visant à autonomiser les jeunes et à surmonter les obstacles en travaillant leurs ambitions. C'était aussi l'occasion pour les ministres d'écouter les jeunes, poser leurs problèmes et proposer leurs solutions appropriées. Voilà, c'est une rencontre par visioconférence qui a eu lieu hier entre les ministres de l'autonomisation de la jeunesse et des organisations de jeunesse au niveau de la Wilaya d'El-Rarbi. Merci de suivre le JTF de la Mauritania, la suite du journal avec d'abord la pluie, une campagne, une atmosphère hivernale, une réunion et une page sportive. On commence par la pluie. Certaines de nos wilayas de l'intérieur ont été arrosées durant les dernières 24 heures. Décidément, on voit que celui qui téléphone ne regarde pas la télévision. Donc, on va revenir sur cette campagne, cette pluie, que les pluies ont enregistré ces dernières 24 heures dans certains de nos wilayas de l'intérieur et lesquelles on va les suivre ensemble. Merci. Merci. On a dépilué donc enregistré dans certaines localités de Dohote, de la Sabah et des gorgoles, mais aussi des guidi, des marchas, c'était durant les dernières 24 heures. Le gorgole, justement, qui vient actuellement à l'heure du lancement de la campagne hivernale des cultures d'Eri, lancement aujourd'hui par la Sona d'Air en présence des autorités administratives, compte rendu de notre correspondant permanent, Mohamed Ali Saleh, compte rendu, revient en français par Yéda Alifal. Le coup d'envoi de cette campagne a été donné à partir de la ferme pilote numéro 2 de Kaïdi. Les autorités administratives et les représentants de la Sona d'Air étaient présents à cette occasion. Il s'agit ici de la résiculture. 2 600 hectares seront cultivés cette année, repartis entre la ferme pilote et le champ situé entre Kaïdi et Fumlglit. Cette année, nous comptons mettre en valeur 1 180 hectares. Actuellement, il y a déjà 1 050 hectares qui sont déjà labourés et que les semis commencent à se poursuivre. Aujourd'hui même, il y a des gens qui ont fait la mise en eau et qui ont débuté le semis au niveau du PPG2. Voilà, présentement, nous demandons à tous les producteurs qui sont indécis de se présenter le plus rapidement possible avant qu'il ne soit trop tard. Et surtout, Dieu a fait que la date limite des engrais pour l'octobre des engrais a été augmentée. Donc, que les gens viennent et qu'ils se préparent pour essayer de mettre en valeur leurs parcelles de manière à ce qu'ils puissent bénéficier les entrants de l'État. La saison de l'année dernière était qualifiée par les agriculteurs d'excellente. Ces mêmes personnes estiment qu'elle sera meilleure cette année. Donc, parti pour la campagne régicole hivernale, donc cette année au niveau du Gorgol, campagne lancée ce matin. On va rester encore un instant dans l'atmosphère hivernale avec maintenant les zones qui attirent de plus en plus de citoyens pour ceux qui fuient les grandes villes. Cela nous conduit à Tigent au Trarza et à l'Irgeïlat dans la commune de Borat. Tout cela, c'est au Bracna. Compte rendu sur cette atmosphère au niveau de ces deux localités, donc cette atmosphère durant la saison des pluies, et bien avec nos correspondants régionaux, des correspondants dont le reportage est mis en français par Moussane Gaye. Où partir pendant vos vacances en cette période en Mauritanie et dans différentes zones du pays ? Sur ces images, on découvre l'Irgeïlat, situé non loin de Borat, de la Moukata de Mal, dans la wilaya de Bracna. Là, la saison des pluies a fait de cette zone un espace vert. Des repos et touristiques pour ceux qui veulent profiter de leurs vacances pendant cette période où tout est idéal à l'Irgeïlat. Quelques réactions que nos correspondants dans la région ont enregistrées nous indiquent que le Gailet et Mourmos sont deux localités qui accueillent un certain nombre de visiteurs. Ils viennent, disent-ils, pour se reposer, mais aussi découvrir des localités qui peuvent être désormais enregistrées comme des sites touristiques en Mauritanie. Contrairement à l'Irgeïlat et Mourmos, dans la wilaya d'Ibracna, au Trarza, le décor change. Sur ces images, tout est sec. Quelques visiteurs que nos correspondants dans la région ont rencontrés ont déclaré qu'ils viennent de Nouakchott pour quelques jours à Tigint. Ils précisent qu'ils sont de l'Irgeïlat et de l'Irgeïlat et de l'Irgeïlat. Ils étaient en Nouakchott. Vu le climat de la capitale, ils ont décidé de quitter la ville pour se rendre à Tigint et quelques zones non loin de la ville de Nouakchott. L'objectif, disent-ils, est de chercher là où ils peuvent bien se reposer en diminuant la pression de la ville de Nouakchott. Ils ont préféré Tigint non loin de la ville, mais le constat est que dans cette zone, Tigint et certaines localités affichent des signes de la sécheresse. Ces signes nous ramènent aux années de la vache maigre en faisant la comparaison entre cette zone de Tigint dans la wilaya du Trarza et l'Irgeïlat et Mbormos dans la wilaya du Bracna. Tigint et autres localités non loin de la commune de Nouakchott n'ont visiblement aucun signe de la saison de pluie de cette année 2024. Voilà pour cette atmosphère qui prévoit à Tigint qui manque de pluie, Tigint au Trarza et à l'Irgeïlat qui relève de la commune de Bourat au Bracna où il y a bien plu. C'est l'hévernage, toujours est-il que les deux localités sont très visitées par les citoyens qui fuient les grandes villes. Nous quittons le centre et le sud du pays pour le nord et notamment l'ADRAR dont l'Association des maires vient de tenir sa première session ordinaire en dehors d'Atar et la tenue aujourd'hui à Wadane. L'ordre du jour portait sur la situation des communes, leurs priorités, le plan d'action 2023-2024 ainsi que les perspectives de coopération entre les communes et les conseils régionales de l'ADRAR. Il s'agit donc de la réunion de l'Association des maires de l'ADRAR, première en dehors d'un workshop qui s'est tenu aujourd'hui à Wadane. On va terminer par une page sportive en deux parties, une consacrée au tir à la cible qui se poursuit actuellement à Nema, au Rode de Chartres et l'autre au football avec la coupe d'Iwali de l'Enchiri, compte rendu de nos correspondants dans ces deux régions, compte rendu revu en français par Bokarbaï là-bas. Club de fin à Agjus de la deuxième édition du tournoi de football Coupe du Wali de l'Enchiri et c'est l'équipe de Shanarita qui a remporté la finale en s'imposant face à l'équipe de l'ADRAR au tir au but. Au terme du match, le Wali de l'Enchiri, Idriss Ademba Correra, a déclaré que la jeunesse occupe une place de choix dans les priorités du président de la République, M. Mohamed Rouchiach El-Ghazwadi. Il a souligné que ce tournoi vise à redynamiser la scène sportive et mettre en exergue la place de la jeunesse au niveau de la Villaya. Il a remercié les équipes ayant participé au tournoi, les organisateurs et tous ceux qui ont contribué à la réussite de cette édition. Des prix ont été remis aux joueurs qui se sont les plus illustrés durant la compétition des équipes venues de Moukata, Agjust et Benichab. Des prix émis par le conseil du Wali chargé des affaires économiques et du développement local, du Hakem de la Moukata d'Agjust, du député de la circonscription, de l'adjoint au maire de la commune d'Agjust, des responsables des services régionaux et d'autres autorités. Cap sur la ville de Nema, qui abrite le tournoi de tonne de tir à la cible, avec la participation de 47 équipes. Le président du comité de pilotage du tir à la cible, Benbaoul Beya, a souligné que le comité a travaillé depuis sa création afin d'optimiser la gestion du patrimoine que représente le tir à la cible. Le porte-parole du comité de pilotage du tir à la cible, Aliou al-Mahjoub, a indiqué que cette compétition draine un grand nombre de personnes et permet de dynamiser les activités touristiques locales. Hamoud Rildei est membre de l'équipe El-Angadi. Il affirme que la compétition se déroule dans une atmosphère de saine émulation. En somme, le tir à la cible est un prolongement naturel du patrimoine national authentique. Et cette compétition est à la fois sportive, culturelle et économique. Voilà, et sur cette page sportive consacrée donc au tir à la cible qui se poursuit actuellement à Nema, la capitale du Haut de la Chartie, et à cette coupe du Mardi-Walli de l'Inchérie qui vient d'être clôturée. Donc c'est sur cela que s'achève ce journal. Merci à vous, madame, mademoiselle, monsieur, de l'avoir suivi. Merci bien entendu aux équipes rédactionnelles et techniques qui ont participé à sa conception. Je vous en rappelle les principales informations. Ici, nous sommes à la Prémature qui a abrité une réunion, qui a abrité hier une réunion autour du Premier ministre, un regroupement des représentants des fédérations d'e-commerce et de l'agriculture. Au centre, les mécanismes d'application de l'accord signé entre le ministère d'e-commerce et ces deux fédérations. Et d'ailleurs, l'accord dont l'application a commencé. Et pour cela, la ministre d'e-commerce et du tourisme a visité aujourd'hui certains marchés. Première mesure donc, affichage des prix des denrées, des premières nécessités et l'application de ces prix. Ici, nous sommes au ministère de l'autonomisation de la jeunesse, de l'emploi, des sports et du service civique. Une rencontre par visioconférence entre les ministres et les organisations des jeunes au niveau d'Ihod El-Gharbi. Voilà, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une très très bonne fin de soirée. Et à vous donner une très bonne fin de semaine. Bien entendu, à vous donner rendez-vous, incha'Allah, demain à la même heure, 22h. Bonsoir. Sous-titrage Société Radio-Canada